Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, l'acceptation par Niamé de la médiation algérienne, le chef de la diplomatie est attendu au Niger pour des discussions préparatoires sur la mise en œuvre de l'initiative algérienne. Réunion à Alger de la grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération. L'objectif est de dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays voisins. Le projet doit de finances rectificatives soumis aux députés, un texte qui vise à corriger certaines dysfonctions. Dysfonctionnements en vue notamment d'améliorer le pouvoir d'achat. Dans ce sens, le budget passe à 920 milliards de dinars. Mais en sport, championnat arabe des clubs de basketball à Doha, à l'USM Algérie affronte la formation qatarie d'El Ely cet après-midi pour le compte de la troisième journée. Madame, Monsieur, bonjour. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, présidait ce matin à Algérie l'ouverture de la journée VIP de l'exercice Chemex Afrique destinée aux États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation organisée sous le haut patronage du président de la République s'est déroulée en présence, entre autres, du Premier ministre et du directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. A l'occasion, le général d'armée Saïd Chengriha a réaffirmé la conviction de l'Algérie, l'importance de l'interdiction des armes chimiques pour asseoir la paix et la sécurité internationale. Le chef de la diplomatie algérienne a tendu à Niamey sur instruction du président de la République après l'acceptation par le Niger de la médiation algérienne. Ce retour des autorités nigériennes a été salué ce matin par le président de l'APN, Brahim Bourali. Au niveau de l'Assemblée populaire nationale, nous avons reçu avec soulagement la nouvelle de l'acceptation par le Niger frère de la proposition de l'Algérie pour la médiation de paix à travers les solutions pacifiques. Cette initiative du président de la République, Abdelmajid Taboun, émane des principes constants de l'Algérie sur le règlement pacifique des conflits, tout en souhaitant la réussite au ministre des Affaires étrangères chargé de trouver les formules à même de préserver la sécurité et la paix, ce qui aura un impact sur toute la région. Cette acceptation par le Niger de la médiation algérienne conforte l'option de la solution politique à la crise prônée dans le cadre du plan de règlement présenté par le président Abdelmajid Taboun. L'initiative algérienne exclut en effet toute intervention militaire. Elle préconise un dialogue inclusif et le retour à l'ordre constitutionnel, une solution négociée qui devra rapprocher les points de vue entre les partis concernés, mais également avec les pays de la CDAO. On écoute à ce propos l'analyste politique spécialisé dans les questions africaines, Régis Unkpé, il en parle à Liestre Rény. Je suis convaincu que la médiation algérienne, au cœur de cette crise algérienne qui dure depuis deux mois, apportera quelque chose. Il est important que sur des crises africaines que nous ayons des solutions africaines. Il faut rappeler le contexte d'un pays qui a subi un putsch, qui a mis de côté un président civil démocratiquement élu. Nous avons des généraux qui ont pris le pouvoir et qui estiment effectivement qu'ils viennent régler les questions de gouvernance sécuritaire, de gouvernance économique. On ne peut plus retourner en arrière. La médiation algérienne, elle est importante. Le Tchad s'y était mis, ça n'a pas marché. La CDAO, ça a été très 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 compliqué. Les militaires, ils estiment que la durée de leur mandat ne pourra être actée que par un forum national inclusif. Le cœur donc de la médiation algérienne devra être de reconnecter le Niger à tous ses voisins ouest-africains. C'est d'admettre évidemment que de fait, ce sont des autorités avec lesquelles il faut travailler, il faut discuter, il faut échanger. Cette médiation algérienne, pour moi, il faut la saluer et il faut espérer qu'elle aboutisse. La médiation algérienne arrive à point nommé, d'autant que les sanctions du bloc ouest-africain contre le Niger commencent à se faire ressentir, explique le politologue Segadiara, contacté par Liester Rény. C'est une opportunité d'abord pour le Niger de mettre fin à cette crise qui n'a que trop durée. Ce qu'il faut noter, c'est que le Niger suit actuellement un embargo total et il y a actuellement une pénurie de médicaments sur les marchés et des produits de première nécessité. Et c'est une situation qui va dégénérer donc en crise humanitaire. Donc il est très urgent et on a vu que malheureusement, la CDAO a tenté plusieurs tentatives qui n'ont pas abouti. Il n'y avait même pratiquement pas de canon de dialogue. En tout cas, cette initiative est une très bonne chose parce qu'elle apportera d'abord de l'apaisement et améliorera les conditions de vie de tous les Nigériens parce que cette crise n'a eu que beaucoup de conséquences. L'Algérie s'affirme quand même comme leader dans la sous-région et je pense personnellement que c'est un rôle qu'il y est. Et quand on regarde le rôle qu'il a joué dans la pacification de la crise au Mali et du nord du Mali, on peut pleinement se dire qu'il y a raison d'avoir espoir et que l'Algérie pourra mettre cette expertise-là à contribution pour ramener les Nigériens autour d'une même table et trouver une solution négociée. Réunion de la Grande Commission mixte de coopération algéro-tunisienne. Les voies et moyens à même de redynamiser les échanges seront abordés dans une conjoncture où l'intégration économique avec les pays de la région revêt un caractère géostratégique. Les travaux s'ouvriront d'un moment à l'autre au Centre international des conférences où nous retrouvons Sofia Boukarcha. Effectivement, Nalimène, nous attendons le début des travaux de cette commission mixte qui vient pour consolider les liens qui unissent les deux pays, des liens déjà existants, qualifiés d'historiques, profonds et durables. Sur le plan économique, la Tunisie est considérée comme l'un des principaux partenaires économiques de l'Algérie dans divers domaines, notamment dans les secteurs de l'énergie, des travaux publics, des ressources en eau, ainsi que dans le domaine de l'investissement et du développement des régions frontalières. Les relations commerciales bilatérales sont encadrées par l'accord de commerce signé en 1981 et par le mémorandum d'entente signé dix ans plus tard en 1991. Outre le régime d'exonération des taxes douanières et des impôts sur les produits, le volume des échanges commerciaux avec la Tunisie a atteint 1 259 millions de dollars en 2020. Les exportations algériennes au hydrocarbure vers la Tunisie ont atteint 1 032 milliards de dollars. Les importations, quant à eux, ont atteint plus de 228 millions de dollars. Sur le plan énergétique, la Tunisie bénéficie d'approvisionnements gaziers à hauteur de 3,8 milliards de mètres cubes à la faveur du passage, par son territoire, du gazoduc algéro-italien, ce qui permet au trésor tunisien d'engranger 500 millions de dinars tunisiens, l'équivalent de plus de 173 millions de dollars. Sur le plan politique, la Tunisie est un allié privilégié de l'Algérie depuis de longues dates, à commencer par le soutien de la Tunisie à la lutte du peuple algérien pour son indépendance, aussi l'appui total apporté par l'Algérie à la Tunisie durant la période difficile qu'elle a traversée, son soutien permanent aux Tunisiens face à la crise financière qu'a frappé le pays, son aide pour contenir la propagation de la pandémie du Covid-19. Donc, sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité sont un atout important dans le rayonnement et le développement de la région. Donc, Sophia Boukarcha pour l'ouverture de la grande commission mixte algéro-tunisienne. L'info revient dans quelques instants. La suite du journal sur Alger-Chain 3. L'actualité, c'est notamment ce projet de loi rectificative pour l'exercice en cours qui est en débat à la PN. Le texte soumis aux députés vient corriger certains dysfonctionnements. Conformément aux décisions prises, ils ont vu d'améliorer davantage le pouvoir d'achat. Le chef de l'État avait d'ailleurs redonné instruction en ce sens lors du premier conseil des ministres de cette rentrée. On retrouve depuis l'Assemblée populaire Rimbou Kadoum. Le projet de loi prévoit une hausse du budget de fonctionnement de 920 milliards de dinars pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen grâce aussi à la révision des salaires, l'allocation chômage et les pensants de retraite. Et pour le renforcement de l'économie nationale et le développement des infrastructures, notamment dans la région du Sud, le projet de loi prévoit la révision budgétaire de certains secteurs, dont les travaux publics pour la réalisation de la ligne ferroviaire Tindouf-Bechar et l'agriculture pour le renforcement des capacités de stockage des céréales et garantir la sécurité alimentaire du pays. En ce qui concerne la croissance économique, le projet de loi prévoit un taux de 5,3% contre 1,4% prévu par la loi de finances 2023. La balance commerciale devrait enregistrer un excédent de 1,9 milliard de dollars. La révision budgétaire réside dans la révision à la hausse de 6% du volume des exportations des hydrocarbures pour 2023. De l'APN Rimbou Kadoum, Algéchen III. Le ministère du Commerce a mis en place une plateforme numérique qui regroupe l'ensemble des producteurs nationaux. Une approche à même d'améliorer les mécanismes de régulation du marché. Samia Alloun. La cartographie nationale du produit algérien mise en place sous forme de plateforme numérique pour avoir une visibilité sur les producteurs nationaux activant dans l'industrie, l'agriculture et l'artisanat. Une base de données comme instrument, véritable outil de prise de décision pour connaître la disponibilité de différents types de produits sur le territoire national. Younes Galar, expert et consultant en TIC. Pour un décideur, il a besoin de données exactes et au moment opportun. Parce que sur la base de ces données, il doit faire son analyse, sa synthèse et prendre la décision qu'il faut. Même chose pour le consommateur. S'il veut acheter un produit, il doit savoir quels sont les produits disponibles, leurs marques, leurs caractéristiques, leurs prix, etc. Une cartographie économique virtuelle pour générer facilement et en quelques clics de la donnée. Des concepts similaires voient le jour en ligne qui exposent les produits made in Algeria destinés à l'exportation. Rasim Benrenem, fondateur du Algeria Investment Conference et de la plateforme Algerian Export. Une cartographie économique de nos jours est nécessaire pour les producteurs de biens et services afin d'exposer en permanence ce qui est produit en Algérie. Ceci facilite également aux opérateurs la recherche de fournisseurs et de connaître ce qui est produit localement avant de recourir aux marchés extérieurs pour s'approvisionner. C'est d'ailleurs pour cette raison et ces besoins que nous avons initiés pour l'export, la plateforme algérienne export.com, un outil important de visibilité des produits et services algériens à l'export car conscient des mutations et des nouvelles habitudes de recherche et de prospection qui se pratiquent à l'international. Une base de données connectée permet de générer et d'exploiter de la donnée en toute transparence et fluidité. La première édition du Salon international de l'investissement agricole et de la technologie ouvre ses portes aujourd'hui à Annabat. Des exposants étrangers y prennent part, une manifestation qui permet aux opérateurs algériens d'entrevoir de nouvelles perspectives, notamment dans des pays du continent. La CIPA y participe, son président Abdelwahab Ziani au micro de Mayel Kens. Le Salon international de Annabat, je pense que c'est quelque chose de travailler ensemble sur les régions, pas seulement sur l'Algérie. Ça va nous booster un peu à travailler sur le terrain national et aussi aller à l'international parce que nous devons répondre un peu aux pays subsahariens qui ont besoin de concentrer, d'ensilages, etc. Nous avons un savoir-faire. Nous voulons acquérir beaucoup de choses. Dans le Salon, justement, il y a des partenaires étrangers qui vont nous aider à mécaniser et renforcer un peu la production nationale qui permettra l'année prochaine de faire un chiffre d'affaires plus important et satisfaire les besoins de l'Algérie. Et pour promouvoir les produits du terroir, une stratégie mise en place à Soukharas. Les détails avec Sadak Borawi dans cette correspondance. La Chambre de l'agriculture de la wilayah de Soukharas a adopté une stratégie dans le but de préserver et valoriser les produits du terroir. Hamza Bississi, secrétaire de la Chambre de l'agriculture de la wilayah, nous en parle. Nous avons un potentiel génétique à Soukharas à préserver. Donc, on a tracé un objectif bien déterminé. C'est comment valoriser, transformer et comment développer ces produits visant à les protéger, bien sûr, et visant à les donner un sens et une valeur ajoutée agronomique et économique. Quels sont ces produits du terroir concernés par cette stratégie ? Le secrétaire général de la Chambre nous répond. Nous avons le cerisier de l'Edriss, nous avons l'orge nu, donc chez RMB. Nous avons une race locale de vaches laitières. Nous avons le fric de la région de Tifèche et de la région de L'Hnansha. Nous parlons aussi du miel de la wilayah de Soukharas, vu le cortège forestier qui existe à Soukharas. Donc, on peut dire que nous avons une dizaine de produits de terroir au minimum. Le Salon international des énergies renouvelables et des énergies du futur se poursuit à Oran. Les dernières technologies, on en parle. Les perspectives des partenariats et de la coopération également. Notamment pour le développement de certaines sources énergétiques. S'agissant de l'hydrogène vert, des projets pilotes seront lancés avant fin 2024. En plus du programme de développement de cette énergie. Un programme qui sera orienté vers l'exportation, explique Majid Shire, responsable au commissariat aux énergies renouvelables. Il intervenait dans la partie magazine avec Hamid Belkissen. A partir de 2030, on pourra produire dans une première phase à peu près 10 millions de tonnes qu'on va être produits à base des énergies renouvelables. Ces 10 millions de tonnes vont être en première phase servir à l'exportation. Pourquoi ? Parce que pour le moment, l'hydrogène vert n'est pas produit. Pour le moment, en Algérie, on ne produit pas de l'hydrogène vert. Il n'y a que le grillé et le bleu. C'est beaucoup plus lié à la société Sonatara qui m'utilise un peu cette technologie. Elle produit de l'hydrogène par le biais de l'ammoniaque, etc. Une grande partie de cette production est exportée à l'étranger. Les statuts particuliers des travailleurs de la santé seront publiés au plus tard à la fin de l'année en cours. Le ministère de la Santé en a fait l'annonce. Ces statuts particuliers sont au stade final pour leur approbation et leur adoption. La quatrième commission chargée des questions de décolonisation se réunit à New York, au siège de l'ONU. De nombreux représentants d'organisations des droits de l'homme, de parlement et d'associations de soutien à la cause sahraoui sont sur place pour plaider le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination en dépit de la corruption et des conspirations du Marzen. La cause sahraoui gagne en effet en soutien international, explique Pierre Galland, président de la coordination européenne des comités de soutien au peuple sahraoui. L'en parle à Liasterini. La question du Sahara occidental est-ce qui a cette commission au titre de territoire qui n'est pas encore autogéré et qui n'a pas pu procéder à son autodétermination ? Cette commission va entendre de nombreux délégués. Le Maroc paye pas mal de gens pour être sur place, mais il se fait que par ailleurs, les délégués d'ONG, d'associations internationales, de comités de soutien au peuple sahraoui, viennent de la part de nombreux pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine pour plaider la cause du Sahara occidental et mettre en lumière l'ensemble des violations des droits dont sont victimes les populations des territoires occupés. Et c'est aussi important parce que ça donne lieu à un rapport qui est transmis à l'Assemblée générale qui adopte ce rapport qui après ça remonte jusqu'au Conseil de sécurité. L'armée sahraoui a mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'occupation marocaine dans le secteur de Mahbeth, c'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Le président égyptien a annoncé hier soir qu'il sera candidat à un troisième mandat à la présidentielle prévu en décembre, appelant les Égyptiens à participer largement aux élections. En 2018, Abdel Fattah Sissi avait remporté la présidentielle avec 97% des voix. Le sport à présent avec vous, Rostoumiah Yashrif, le basketball puisque l'USM Algiers jouera cet après-midi son troisième match au championnat arabe des clubs à Doha. Le champion d'Algérie est seul représentant algérien dans ce championnat arabe à France cet après-midi à 16h30, heure algérienne, la formation de l'Ahli du Qatar. Je rappelle qu'hier, les rouges et noirs s'étaient inclinés face aux Égyptiens de l'Union d'Alexandrie sur le score de 89 à 53 lors de la deuxième journée du groupe B. Je rappelle, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront en huitième de finale prévue le dimanche 8 octobre. Et puis, l'info vient de tomber il y a quelques secondes. Samé Boucherb vient de se qualifier, nouvel Algérien qualifié au JO de Paris 2024 grâce à la médaille d'or remportée lors des championnats d'Afrique de tir au pistolet à air comprimé, tir à 10 mètres. Donc, Samé Boucherb compose son billet pour les JO de Paris 2024. Il s'agit du troisième Algérien en deux jours après Keilia Nemours en gymnastique et Kouseyla Adoul ce matin dans la même discipline de tir à air comprimé. Et puis, en cyclisme, la première étape du tour du Cameroun Chantal Bia, la première étape, Yassine Hamza qui termine à la troisième place de cette première étape. Merci Roustoum, merci à Mohamed Erdogan. Si Yassi qui était à la réalisation du 12-13, il y avait Sédère à la console technique et Houssine à la régie d'antenne.